avant de commencer la vidéo n'oublie pas de prendre ton ebook sur les crypto monnaies est totalement gratuit c'est le premier lien en description salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les crypto monnaies et comme vous pouvez voir l'écran je vais traiter un sujet assez important aujourd'hui donc c'est le sujet principal de la vidéo donc la légende de Paul Tuteur qui est un gros gros investisseur et qui commence à s'intéresser au bitcoin vous allez voir c'est assez intéressant et assez bon pour le marché mais en ça je vais quand même vous présenter l'analyse technique du marché pour pour voir où on en est par rapport par rapport au cours donc on va pouvoir la map voilà c'est un peu de baisse au niveau du bitcoin voilà on a moins 2% donc je pense que ça va continuer enfin en tout cas je l'espère pour mes trades personnellement donc si on regarde direct sur tradingview donc voilà comme on peut voir on a fait donc notre gros hausse en vert et là on commence à faire une deux bougies en daily donc deux jours de suite on fait une bougie rouge et donc voilà c'est plutôt encourageant pour mon scénario qui je vous rappelle moi personnellement je privilégie plus une baisse voilà où ça va baisser petit à petit et après rechercher des supports donc qui vont être soit celui-là soit même celui-là ou alors carrément celui qui est en bas et donc voilà et ensuite donc aller chercher un de ces trois supports et ensuite rebondir tranquillement pour commencer le bull run parce que voilà si on regarde dans l'historique du bitcoin à chaque halving je vous rappelle que le halving est le 11 mai donc il est en seulement deux jours je crois que je vous ferai une vidéo spéciale le jour du halving pour expliquer tout ça comment ça marche c'est hyper important et à chaque fois si on regarde ce qui se passe c'est que le marché anticipe le halving c'est à dire il fait que monter et monter et après il dégonfle et il retombe et moi c'est ce que je privilégie et en général aussi à chaque fois qu'on a un halving c'est un bull run qui commence c'est à dire un grand cycle de hausse qui commence mais avant ce cycle de hausse souvent ça corrige donc moi voilà je place des shorts je privilégie la baisse du bitcoin et ensuite je parierai à fond sur la hausse du bitcoin au long terme donc pensons à ce qu'on a trouvé le top au niveau des 10 000 ça c'est pas sûr à voir je pense que c'est le cas enfin en tout cas je l'espère parce que là on commence à faire deux bougies rouges où on corrige si ça continue à pousser soir à la baisse et après dans les prochains jours on continue voilà ça devrait plutôt être un bon endroit je pense pour acheter le marché mais faites attention surtout de n'acheter pas sur ces points hauts je pense voilà même au niveau long terme en vrai ça peut être que ça changera pas grand chose que vous achetez là ou là mais c'est quand même mieux d'acheter plus bas et je pense que là c'est bon le point haut enfin on est pas loin en tout cas si on l'a pas atteint on doit pas être très très loin au niveau du top donc évitez d'acheter sur ces genres de points parce que là si après on regarde à chaque fois les points qui sont là là ou même là voilà c'est vraiment pas bon parce qu'après vous prenez un gros crash et c'est souvent là que vous allez perdre au quarter mais après les gens vont revendre plus bas en paniquant donc surtout cédez pas à la pression et n'achetez pas sur ces points et attendez soyez patient pour acheter plus bas et ça paiera normalement au niveau du macd donc la courbe bleue commence à s'incurver à courber et j'espère qu'elle va croiser avec l'orange normalement c'est ce qui devrait s'arriver et on peut voir qu'on est vraiment sur des points très très haut on peut voir au niveau du rsi donc voilà on a fait notre top au niveau des 80 et là on a grave descendu on se retourne donc vers la zone des 70 je vous rappelle que au niveau des 70 il faut privilégier la vente on est sur des niveaux de surachat donc c'est plutôt là où il faut vendre donc voilà pour le bitcoin rien à dire de plus je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai vu hop là c'est sur la vidéo de cédric fromant donc c'est un c'est un investisseur en bourse que je suis sur youtube et il est vraiment assez compétent parce que voilà il est sur le marché depuis très très longtemps et lui donc il apporte un peu un œil neuf sur le marché bitcoin parce que même s'il traite souvent sur le marché du bitcoin il reste quand même souvent sur la bourse du coup voilà il peut apporter son expérience de la bourse sur les marchés des crypto-monnaies donc ce sera assez cool et ce matin il a fait une vidéo où il parle donc des scénarios qu'il privilégie donc lui soit il voit une consolidation au niveau donc de cette grosse résistance qui est ici pour ensuite casser vers le haut ou alors moi c'est ce que je privilégie plus et lui aussi je pense que c'est le serment qui met en premier donc voilà c'est une baisse au niveau du marché comme je vous l'ai dit et ensuite consolider petit à petit pour après casser vers le haut ou vers le bas mais voilà il y a beaucoup plus de chances qu'on casse vers le haut pour commencer ce fameux bullrun. Au niveau du crypto-monnaies donc on est à 56 on est encore dans le grid donc attention là on est sur des zones où il ne faut pas acheter je ne vous conseille vraiment pas de rentrer à l'achat. Par contre au niveau du hashrate on peut voir qu'on est vraiment remonté super haut donc ça rend top on a recherché la th avant le crash on peut voir que là on avait fait un gros crash. Là j'étais très peu confiant j'avais assez peur au niveau des mid-heure parce que je me disais voilà on était très très bas avant le halving donc ça ne sent pas très moins. Au final là dans les dernières semaines on n'a fait que monter monter donc là on a une petite descente et puis là on remonte à fond donc tant mieux parce que je vous rappelle que le halving ça va diviser la récompense des mineurs par deux du coup c'est vraiment violent pour eux même s'ils ont pu s'adapter à petit ils vont commencer à plus miner de bitcoin parce que c'est tout simplement plus rentable du coup il va sûrement avoir un transfert de valeur c'est-à-dire que les mineurs vont se déplacer vers d'autres crypto-monnaies ce qui va faire monter le prix des crypto-monnaies c'est pour ça que j'ai privilégié une baisse sur le bitcoin et une montée par exemple sur d'autres crypto-monnaies donc ça peut être comme l'ether ça peut être le bitcoin cash il peut y avoir plein de crypto-monnaies qui peuvent ce qu'ils vont sûrement se performer pendant la baisse du bitcoin et donc l'actualité de la journée c'est Paul Twitter Jones qui achète du bitcoin et donc qui c'est Paul Twitter Jones donc c'est un gros gros investisseur vraiment vraiment énorme et qui veut commencer à investir dans les crypto-monnaies surtout dans le bitcoin donc c'est hyper intéressant c'est souvent ces investisseurs c'est ces mecs qui se tatent qui ont du mal à aller chercher les nouvelles technologies comme ça je vous montrerai par la suite pourquoi et lui il voudrait rentrer sur le bitcoin et donc c'est hyper bien parce que voilà c'est qu'une personne c'est pas un institutionnel mais c'est un particulier mais qui est très très gros il pèse vraiment plusieurs milliards donc voilà s'il rentre sur le marché crypto en masse ça va forcément faire monter le prix je rappelle que le marché des crypto est vraiment tout petit de la capitalisation c'est 161 milliards pour le bitcoin donc 161 milliards de marchés ça paraît énorme mais comparé par rapport au marché traditionnel aux bourses comme le sp500 le cac40 le nasdaq tout ça c'est vraiment tout petit c'est vraiment une goutte d'eau et et normalement ce marché devrait plus en plus se grossir et pour l'instant voilà donc on peut voir que le bitcoin domine un peu tout il a 161 milliards l'ethereum a seulement 21 milliards puis après ça descend à 8 milliards 5 milliards et ça fait que descendre mais au total voilà on doit être aux alentours des 200 milliards et donc c'est vraiment très très peu pour un marché puisque tout simplement encore le marché il a seulement 10 ans mais pour un marché qui a 10 ans je trouve que c'est plutôt bien et que normalement ça devrait grossir et si le bitcoin atteint les 100 000 200 000 euros vous inquiétez pas que son capital de capitalisation du marché va énormément augmenter et on passera à plus de 1000 milliards si tout se passe bien et donc lui s'il rentre plusieurs milliards d'un coup comme ça forcément ça va faire bouger le cours parce que voilà c'est juste énorme par rapport au marché après s'il rentre par exemple tout dans le sp500 ça va pas changer grand chose parce que sa somme va être noyée dans une somme de capitalisation du marché beaucoup plus grande alors que là dans le bitcoin c'est quand même assez limité et donc ce que j'aime bien c'est que voilà lui il est prêt à commencer à investir et pour lui s'il devrait parier sur sur un système monétaire ou sur une valeur refuge il pariait sur le bitcoin en tout cas c'est ce qu'il a dit surtout avec la crise du code 19 qui est qui l'a poussé à donner ses propos et donc voilà et ces mecs en fait c'est des gars qui sont là depuis longtemps je lui qu'ils avaient dû commencer à investir dans les marchés depuis 1960 même avant du coup il est vraiment une expérience du marché qui est incroyable c'est les mecs qui ont réussi à investir enfin gagner des milliards juste en investissant donc là c'est vraiment des investisseurs de légende c'est comme Warren Buffett voilà il est ici lui c'est le plus gros investisseur au monde il a investi depuis l'âge de 14 ans aujourd'hui il a plus de 80 ans et quelques et c'est le troisième homme le plus riche au monde il a plus de 86 milliards de fortune c'est vraiment colossal c'est juste énorme et tout simplement Paul Tutorjohn c'est un pote à Warren Buffett et Warren Buffett est contre les cryptos il a dit qu'il n'aime pas les cryptos et qu'il dit que c'était une poisson à ras et que ça valait rien c'est de la merde machin sauf que moi je suis donc je suis pas d'accord avec Warren Buffett et je suis convaincu qu'il va changer son avis sur les cryptos et qu'il va vouloir investir dedans parce que tout simplement quand on était dans les années 2000 donc avec internet tout ça Warren Buffett une de ses règles d'investissement c'est de ne pas investir dans ce qu'il ne comprend pas et quand il y a eu internet qui arrivait il disait il avait exactement le même propos c'est à dire il disait oui ça tient pas c'est de la merde machin j'y crois pas du tout c'est faux et donc il avait pas investi dans internet parce qu'il comprenait pas comment ça marchait et finalement jusqu'en 2010 il avait pas du tout investi dans internet donc il a loupé un gros manque à gagner et au final après il a retourné sa veste et puis il a changé d'avis il s'est remis en question et puis il s'est dit ouais mais non c'est bon je comprends c'est pas plus mal j'ai investi à fond il a investi à fond dans Amazon Apple tout ça et là il a pu augmenter ses profits et gagner de l'argent mais j'en suis sûr qu'il va faire exactement pareil avec le bitcoin parce que là comme on voit que Paul Tusser Jones c'est un de ses potes à Buffett c'est les mecs qui se côtoient assez souvent parce que là c'est des plus gros investisseurs au monde et vu que Paul Tusser Jones commence à s'intéresser aux cryptos c'est un des premiers de cette sphère assez privée s'ils vont forcément parler entre eux de deux sujets et ça m'étonnerait pas que Warren Buffett commence petit à petit à s'intéresser de plus en plus aux cryptos surtout avec le bullrun qui va arriver voilà ça m'étonnerait pas que dans deux ans voire un an il commence déjà à investir dans le bitcoin puisque voilà il va se rendre compte qu'il y a une opportunité de malade et donc c'est vraiment encourageant parce que si les plus gros investisseurs commencent à se mettre sur les marchés crypto monnaies tous les petits particuliers ils vont suivre enfin une grande partie des petits particuliers qui sont pas dans les crypto monnaies aujourd'hui qui sont à bourse vont commencer à suivre dans les cryptos et voilà ça va faire effet boule de neige et ça va faire qu'augmenter et donc qu'est ce qu'il nous dit Paul Tusser Jones il dit que ça lui rappelle l'or dans les années 1970 je rappelle que l'or a été interdit aux USA en 1971 c'est à dire que avant en 1971 on pouvait échanger le dollar contre l'or et pour plein de problèmes variés il y a eu l'interdiction d'échanger du dollar contre l'or à partir de 1971 et après du coup ça lui rappelle ça et ça lui rappelle que l'or fait office de valeur refuge et lui il voit très bien le bitcoin comme une valeur refuge aussi et surtout avec cette crise où voilà il a perdu foi un peu pas en l'immunité mais en investissement en bourse il voit que tout peut partir très très vite et du coup maintenant il a plus confiance en bitcoin que quand les bourses du coup voilà si ce qu'il dit si je suis obligé de faire une prévision je parie sur bitcoin et donc quand on de ça d'un d'un très grand investisseur qui peut apporter vraiment sa pire à l'édifice des crypto monnaies c'est vraiment très très intéressant un grand nombre de fois il arrive à anticiper les crises il arrive à savoir dans quelle tendance va les bourses va les marchés et du coup c'est comme ça qu'elle a réussi à générer sa grande fortune et à exposer en investissement et lui il parle d'hyper inflation donc l'hyper inflation je rappelle que l'inflation c'est tout simplement les monnaies fiat donc comme l'euro ou le dollar vu que c'est des monnaies qui ne sont pas limitées et on peut en fabriquer autant qu'on veut les bocs centrales peuvent en fabriquer plein 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 du coup forcément ça il y a de l'inflation et en fait l'inflation c'est votre pouvoir d'achat qui va être réduit par exemple depuis que le dollar a été créé il a perdu 98% de sa valeur donc tous les ans il peut prendre à peu près entre 2 et 5% d'inflation ce qui l'amène à avoir voilà son inflation à pratiquement 100% donc ça divise par deux depuis sa création son pouvoir d'achat quand vous avez un dollar c'est à dire que par exemple à l'époque quand le dollar a été créé si vous avez 100 000 euros 100 000 dollars plutôt et ben voilà vous pouvez acheter par exemple 10 voitures et aujourd'hui par exemple avec 100 000 dollars vous pouvez acheter plus que cinq voitures votre pouvoir d'achat a été diminué par deux a été divisé par deux donc voilà c'est énorme et plus on avance dans le temps plus l'inflation grandit et on a de plus en plus d'inflation donc ça c'est vraiment le gros problème des monnaies fiat et donc voilà le euro et le dollar tout ça et je vous rappelle aussi que les monnaies fiat en général si on prend la moyenne de toutes les monnaies elles durent en moyenne 27 ans donc 27 ans c'est très peu c'est pour ça que l'euro peut gérer très rapidement c'est trop d'inflation voilà le dollar est quand même bien en place mais l'euro peut très bien gérer et qu'on passe à une autre monnaie ça peut être des crypto monnaies comme une autre monnaie comme le dollar comme les francs comme voilà comme plein de choses et donc c'est pour ça que voilà lui il est plus trop confiant sur ses marchés et il préfère aller sur des crypto monnaies comme le bitcoin et l'avantage du bitcoin là dessus c'est qu'il n'a pas d'inflation ou très très peu parce que je vous rappelle que le bitcoin est limité c'est à dire que des bitcoins il y en a 21 millions il peut pas en avoir plus c'est écrit dans le white paper voilà il pourra pas en avoir plus donc ces 21 millions de bitcoins vu qu'il n'y en a pas plus vu qu'on peut pas en créer plus et bah du coup on peut pas diminuer l'importance d'un bitcoin on peut juste augmenter sa valeur donc au contraire ça va faire de l'inflation mais ça va faire de la déflation c'est à dire que la valeur de bitcoin va augmenter au lieu de diminuer la valeur de 1 euro ou de 1 dollar ça va faire que diminuer dans le temps alors que la valeur de bitcoin de 1 bitcoin ça va faire qu'augmenter dans le temps comme l'or vu que c'est limité et donc c'est pour ça que c'est vraiment très très bien les crypto et c'est très encourageant pour l'avenir monétaire enfin en tout cas là si vous venez de découvrir crypto que ce soit aujourd'hui ou depuis depuis pas très longtemps je conseille vraiment à vous intéresser à vous former sur le sujet parce que voilà c'est une opportunité en heure et si vous commencez à vous former dès aujourd'hui à fond sur le sujet vous aurez vraiment une longueur d'avance par rapport aux autres dans quelques années donc voilà c'est tout ce que je veux dire moi je vous dis à demain ciao ciao